Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne m'attendais pas à l'énormité d'une telle proposition. Vous connaissez ces papiers, M. Barcher ? Ce sont les photocopies de permis de construire et périmiers, je ne vois pas le rapport. Les permis de construire sont périmiers, en effet. Mais les paraphers qui les avalisent sont des faux. Et eux sont toujours d'actualité. Vous voulez-vous en venir ? Vous en avez d'aucune valeur ? D'aucune valeur. C'est-à-dire que si dans une ère, l'original de ces photocopies est dans les mains du procureur de la République, vous pensez réellement pouvoir conserver votre arrogance d'anciens fonctionnaires corrompus ? N'importe quel expert graphologue aura vite fait prouver que vous avez imité la signature du prince Fégal Ghani. Vous savez bien. De par votre ancien métier, vous connaissez bien la loi, M. Barcher. Fonds en écriture publique et authentique commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Article 146, 6 et 7 et 164 du Code pénal. Vous connaissez la suite. C'est du chantage ? Oui. Combien ? Je voulais d'y baracher, le terrain. L'ensemble du terrain. A son prix d'achat, c'est-à-dire un franc, le meuf carré. C'est pas possible. Vous en savez autant, vous devez savoir que le terrain m'appartient pas réellement. Mais vous êtes le gérant unique. Donc habilité à signer un acte de vente. C'est la seule chose qui vous intéresse. De toute façon, ça va demander un certain délai. Alors de le signer, il faudra d'abord le rédiger. Il est rédigé, mais toi, j'ai un balle de la préparer. Il ne vous reste plus qu'à le signer, c'est tout. Merci. Mais c'est la prison. J'ai une femme, des enfants. Écoutez, baraché au P.E.P.C. familial ne m'intéresse pas. On ne va pas se mettre à jouer à un mélodrame. Le commentaire est du temps perdu, alors signez ! Est-ce que je pourrais au moins savoir par quel moyen vous vous êtes procuré ces papiers ? Cela n'a rigoureusement aucun intérêt. Et de toute façon, cela ne change rien. Alors, signez et qu'on en finisse. Moi, je signe le chèque. Et si vous voulez, j'avais envie d'empêcher ça. Il est un problème bon pour un corps, la date et vous signer. C'était vite ? Oui. Il n'y avait pas le choix. Dites-moi, Pierre, pendant que je venais pas à Manéka, vous voulez pas téléphoner à mon père pour le prévenir ? Puis aussi Alex. Parce qu'on va voir le terrain aujourd'hui. Oui.